Allons ici, allons ici. Donc, j'avais montré sur Paris et j'avais montré aussi sur Babylone. Donc, j'avais filmé Stellarium, mais là, je remontre pour ceux qui n'ont pas suivi. Allons ici. Puisque j'avais montré la preuve absolue, qu'on voit le nom Atlantis, donc on voit le nom Atlantis qui est de Jésus. Donc, Atlantis, c'est ici. Bien sûr, avant, il y avait le nom Atlantis, avant de voir le nom Rome et France. Bien sûr, on ne voit pas le nom Rome parce qu'ils ont caché, ils l'ont caché. Donc, mais on voit le nom France. Et j'avais filmé Stellarium et j'avais expliqué sur ça, sur Atlantis. Et j'ai montré la preuve. Donc, on voit bien le nom Atlantis et on voit 11,98. Mais là, là, souvenez-vous que j'avais filmé et que j'avais montré sur Babylone. J'avais réussi à trouver la première fois sur Paris, Paris, la définition. Et que j'avais trouvé sur Paris. Trois. T-R-O-I-E. Et bien sûr, j'ai trouvé aussi d'autres définitions qui définit Babylone. J'avais trouvé sur ça que ça définit Babylone. J'ai réussi à trouver plus de preuves que ce que j'avais trouvé la première fois. Plus de preuves, ça veut dire avec le nom, avec le nom Azraël. Parce que la première fois que j'avais trouvé sur les définitions sur Paris et Paris, je n'avais pas trouvé avec le nom Azraël. Mais ne pas oublier que le nom Azraël est vu à la vidéo Biredi. Et que j'ai montré qu'on voit Memphis, Memphis. Le nom Memphis est lié avec le Messie. Donc la cité sacrée, vous avez compris sur ça. Et bien sûr qu'il fait le lien avec le Messie, le roi Jésus de Dieu Isis. J'ai montré sur Memphis qui fait le lien avec Australia. Souvenez-vous de ça. Australia de Dieu Isis. Et on voit que Mardouk, il met bien le nom Memphis à la vidéo Biredi. Mais aussi on voit Azraël. Et que j'ai montré sur Azraël. Donc Azraël et Mardouk. Mais souvenez-vous que j'avais montré sur les définitions. J'avais réussi à trouver que Babylone écrit comme ça n'est pas de Dieu Isis. Et ni Babylone avec la lettre E. Babylone avec la lettre E et Babylone écrit comme ça avec, on voit N à la fin, n'est pas de Dieu Isis. Donc la vérité est là de plus sur ça. Allons ici. Alors, parce que ça c'est très important. Parce qu'il y a quelque chose qui vous trahit. Parce que j'avais trouvé aussi son argent. Ça aussi à vous montrer. Je chercherai plus, je chercherai plus sur Paris. Mais je montre, je montre déjà ça. Le 27 mars, parce que je vais trouver son argent. Le 27 mars 2020. Le Diable 3. De France. Parce qu'il y a quelque chose qui vous trahit, les religions du Christ. C'est surtout que vous dites et confirmez que dans vos langages, vos langages démons, parce que ce nom n'est pas de Dieu. Paris, Paris. Et on constate qu'il y en a beaucoup qui disent, je parie, tu vas parier, il parie. Mais écoutez bien le nom Paris, Paris. À quoi vous pensez ? On pense à quoi ? Eh bien, on pense à l'argent. À la bête argent. Parce qu'on ne dit pas Paris. On ne dit pas ce nom, ce nom ne se dit pas dans le monde de Dieu. On sait que quand il y a le sport, même des épreuves où il y a des jeux, au monde russe, on dit oui, une compétition, il y a le duel, il y a l'affrontation. On dit ça. On dit ça. Mais là, 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 ça vous trahit. Ça vous trahit parce que dans Paris, on comprend que ça définit l'argent. Parce que tout qui vous trahit, parce que vous dites sur Internet, on voit Paris. P-A-R-I. Et on voit quoi avec le nom Paris ? Eh bien, on voit l'argent. Et c'est ça qui vous trahit. On ne dit pas ça dans le monde de Dieu. Parce qu'il cache que Paris, Paris, que quand il dit Paris, Paris, ça définit, ça parle de l'argent. Ça parle de l'argent. Vous avez compris sur ça. Et qui fait le lien de ce que j'ai montré aussi ? La bête franc. La bête franc. C'est pareil. C'est les mêmes qui sont là. Et dans Paris, on comprend qui se fait, qui vend son âme au diable. Parce que l'argent, Louis Marduk, il n'a fait que d'acheter avec son argent. Et j'ai montré sur ça que les 144 000 élus de Dieu Isis n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu leur âme au diable. Ça, ça veut dire que, j'ai expliqué sur ça, que l'argent de leur salope, Jésus, avec la lettre S, ne peut pas acheter Patricia. Ne peut pas acheter Sabrina. Ne peut pas acheter les 144 000 élus. Vous avez compris sur ça. Parce que c'est ça que vous dites parier. Mais dans parier, ça va rejoindre exactement comme pacte. Pacte. Vous avez compris avec le diable. Parce qu'on ne dit pas ça. On dit le duel. On dit une confrontation. Donc, de ce qu'on dit au sport, dans le sport, au monde, au russe. Bien sûr, il y a d'autres mots. Donc, on dit. Mais on ne dit pas, on ne dit pas ça, Paris, Paris 100. Vous avez compris sur ça. Donc, la vérité est là, sur ça. Le 27 mars 2020, le diable 3 de France a perdu et qui donne 2007. Comment ? Et c'est ça qui est trahi. Parce que, on voit le nom Paris, Paris. Et de l'autre, on voit que sur Internet, ils disent Paris. Parier dans les jeux. Parier dans les jeux. Mais on ne dit pas ça dans le monde de Dieu. Parier. Paris. Paris se définit. France 3. Et je vous montrerai plus. Parce que la première fois, j'avais réussi à trouver sur... J'avais trouvé aussi sur Babylone. Mais pas avec Azraël. Mais là, j'ai réussi à trouver avec Azraël. Mais je m'en souviens très bien que la première fois que j'ai trouvé sur Paris, Paris Saint, j'ai trouvé sur Argent. Qui définit Argent. Et bien sûr, je vais trouver leur prostituée. Ishtar, donc Jézabel. Vous avez compris sur ça. Là, ça vous trahit les religions du Christ. Parce que ce nom n'est pas de Dieu. Ce nom. Paris se définit. Ceux de Dieu auraient dû... Je sais qu'il y a certains de Dieu qui ont pensé à ça, à leur esprit, de se poser la question. Mais comment se fait-il qu'ils envoient le nom Paris? Et comment se fait-il qu'ils disent parier dans les jeux? Paris. Les paris. Donc, ça, ça, c'est parce que Paris cache l'argent. Paris définit Babylone. Voilà. Ce que j'avais trouvé la première fois. Et souvenez-vous qu'après, j'avais filmé Stellarium et que j'ai montré la preuve, l'existence de Babylone. Souvenez-vous de ça. Paris définit Babylone d'Azraël. La vérité de Dieu est là sur ça. Et c'est ça qui vous trahit. Et qui donne 2007. Paris définit Babylone d'Azraël et qui donne 2007. Et comme j'ai expliqué, quand ils disent Paris, Paris, ça parle de trois. T-R-O-I-E, puisqu'ils ont créé ce nom contre le nombre trois. Parce qu'on sait que trois, ça s'écrit T-R-O-I-S. Mais E-E-I, Paris, Paris, cash et argent. Et qui définit Babylone? Vous avez compris sur ça. C'est ça que cache la bête Paris. Parce que c'est pas normal, ça. Dans le monde de Dieu, on ne dit pas tu vas parier, je parie. Ça se dit pas, ça. Ça ne se dit pas, on dit, on fait un duel, une confrontation, dans les épreuves de jeu. Vous avez compris sur ça. Mais là, comme ils le disent, c'est ça. Parce que dans Paris, Paris, ça définit, ça parle de l'argent. Mais l'argent du diable qui achète. Vous avez compris sur ça. Bien sûr qu'il va sur les tribus de Dieu Isis. Donc ceux qui suivent Marduk. Vous avez compris sur ça. C'est pour ça que lui, Marduk, il a caché et il sait que son argent, son argent de démons, ne peut pas acheter les 144 000 élus. Et vont contre les tribus de Dieu Isis. Vous avez compris sur ça. Parce qu'il a fait que son argent achète. On a constaté sur ça. Parce que beaucoup de ceux de Dieu, puisqu'ils ont suivi la bête, pensent que l'argent sauve. Et que soi-disant que l'argent serait la vie. Vous avez compris sur ça. Donc voilà sur ça. Je n'ai pas fini de vous montrer sur Paris.